Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons regarder les prérequis pour le chapitre le rayonnement solaire, donc de première enseignement scientifique, donc ce sera énormément, surtout des rappels de secondes. Donc, quelques rappels. Alors, première question. Donc, la vitesse de la lumière, dans le vide, est-ce qu'elle a pour valeur 300 000, 340 mètres par seconde, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, ou 1500 mètres par seconde ? Alors, la bonne réponse est bien entendu 300 000 mètres par seconde, en fait, ce n'est pas ça, c'est 300 000 kilomètres par seconde, 340 mètres par seconde, ça, c'est la vitesse du son, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est bien entendu la bonne réponse, 300 000 kilomètres par seconde, ou 1500 mètres par seconde, ça, c'est plutôt la vitesse du son dans un métal, dans l'eau. Ensuite, lequel de ces trois spectres est celui, ici, donc, et celui émis par un corps chaud et condensé ? Donc, ici, vous avez un spectre d'émission de ray, vous avez un spectre, ici, d'émission continue, et ici, vous avez un spectre d'absorption. Donc, ici, on voit que si le corps, il est chaud et condensé, c'est-à-dire à l'état solide de liquide, donc, c'est le spectre 2, qui est un spectre, ici, la bonne réponse, c'est le spectre 2. Dans le spectre 1, en fait, ça serait le spectre d'émission d'un gaz, mais d'un gaz excité, donc, c'est pas quelque chose qui est juste un corps chaud et condensé. Dans le spectre 3, c'est un spectre d'absorption. La lumière d'un laser est une lumière monochromatique, polychromatique. Alors, déjà, c'est monochromatique, donc, ça peut pas être la B, et ça ne peut pas non plus être la C. La lumière, donc, monochromatique, son spectre possède plusieurs rays. Alors, c'est pas possible, c'est monochromatique, ça veut dire que le spectre est constitué d'une seule raye. Donc, il nous reste la réponse D, on va voir si elle est correcte. Donc, avec une lumière monochromatique, son spectre en possède une seule raye, donc ça, c'est bien entendu la bonne réponse. Ensuite, à la question 4, la plaque signalétique d'une lampe LED indique une puissance de 5 watts, l'énergie consommée par cette lampe pendant 2 heures est. Alors là, il faut bien que vous vous rappeliez la formule E égale P fois T, P fois delta T. Alors, cette formule, il faut la retenir comme la chose, il faut la retenir bien entendu avec des unités. Alors, les unités sont les suivantes. Alors, cette formule, en fait, vous la connaissez, ou on l'a déjà vue, ou vous l'avez déjà entendu parler. Au niveau des unités, donc l'énergie doit être exprimée en joules. Pour cela, il faut que la puissance, donc elle, soit exprimée en watts et que la durée soit exprimée en secondes. Donc, en gros, dit autrement, si vous exprimez la puissance en watts, la durée en secondes, vous obtiendrez une énergie en joules. Donc ici, on a, si on remplace la puissance 5,0, elle est bien en watts, donc on n'a pas de conversion à faire. Ensuite, ici, nous avons donc la durée qui, elle, ici, vaut 2 heures. Donc, 2 heures, donc si je mets fois 2, c'est des heures. Des heures, ce n'est pas des secondes. Donc, dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, je multiplie par 3600 et j'obtiens, dans ce cas-là, donc quelque chose, donc on va le faire de tête, vous allez voir que ça va être assez simple de comprendre, parce que 5, on va ici, 5 fois 2, ça fait 10, et 10 fois 3600, ça doit faire quelque chose avec du 36000, donc on obtient bien 36000 joules. Donc, la bonne réponse, ici, serait donc ici, 36000 joules. Ensuite, la question 5, alors c'est des rappels, donc ici, de secondes, alors il est possible que si vous arrivez au début de réforme, vous n'ayez pas vu ça. Donc, dans une transformation nucléaire, il faut bien se rendre compte qu'il y a conservation, conservation, je l'écris en abrégé, CST, conservation du nombre de masses, A, et du nombre de charges, et des charges. Alors, le nombre de charges, dans la convention, que vous avez vu, en seconde, si vous avez un noyau représenté par X, A, Z, c'est ce qu'on a vu en seconde, donc en seconde, on a vu que, ici, X à Z, ici, A représenté le nombre de nucléons, et donc, Z, le nombre de protons. Donc, si vous voyez, donc, ici, les nombres de charges, sont généralement notés en dessous, donc là, par exemple, vous avez un neutron 0,1, ça veut dire qu'il a 1, il a un nombre de charges associé à 0, ça veut dire qu'un neutron n'est pas chargé, donc, par correspondance à ce qu'on a vu en seconde, sur les noyaux, on définit, donc, cette notation-là, pour différentes particules, A, Z, donc, ici, c'est le numéro de charge, alors, vu qu'un proton est chargé, c'est par analogie. Donc, ici, si vous avez, par exemple, une particule qui serait l'électron, je vous donne un exemple, un électron, alors, n'est pas un neutron, n'est pas un nucléon, pardon, donc, il a 0 dans le nombre de nucléons, et, en nombre de charges, il a une charge qui vaut 1, donc, qui vaut, par définition, la charge, la charge élémentaire, E, mais qui est négative, donc, on met moins 1, ça, ça serait l'électron, le proton, par exemple, si on veut le faire ensemble, le proton, dans cette notation-là, le proton est bien un nucléon, et il a bien une charge égale à la charge opposée, donc, qui est plus E, donc, ici, on met plus, vous pourriez mettre plus si vous voulez, mais ça ne sert à rien, donc, on met ici, quand, par défaut, on met ici, je l'enlève, on met 1, etc, etc, donc, dans une transformation nucléaire, ce qui est important de retenir, il faut qu'il y ait conservation des A, et conservation des Z, c'est-à-dire que, du côté, ici, donc, des réactifs, et du côté des produits, il faut qu'il y ait conservation des A, et conservation des Z, donc, ici, ça veut dire qu'il faut qu'on écrive, 235 plus 1, il faut qu'on écrive, 235 plus 1, égal, donc, la somme, ici, il faut que j'écrive, donc, 235 plus 1, 235 plus 1, la somme de 95, plus 2 fois 1, plus A, donc, je vais l'écrire, ce qui va nous donner, 95, plus, 2 fois 1, vous excuserez ma notation avec la souris, mais ce n'est pas évident, plus A, donc, ici, maintenant, il faut que je trouve, donc, ça, c'est pour, là, je vais effacer ça, et, donc, ça, c'est pour la conservation de A, donc, ça, c'est la conservation de A, ensuite, on va faire la conservation des charges, alors, pour la conservation des charges, on regarde, et on regarde, on fait la somme de tous les numéros qui est en bas, c'est-à-dire, Z plus 0, Z plus 0, alors, vous allez me dire pourquoi je fais Z plus 0, vous allez voir, je vous conseille très fortement d'appliquer la méthode, c'est-à-dire, même si c'est 0, décrire Z plus 0, une fois que vous serez très à l'aise, vous pourrez vous en affranchir, donc, ce qui donne, ici, 39, plus, donc, 39, plus 2 fois 0, plus 53, donc, plus 2 fois 0, plus 53, alors, là, vous obtenez deux équations, qu'il faut résoudre, donc, ici, a priori, donc, si je prends celle-là, on va d'abord traiter la première, donc, si je prends la première, donc, j'ai 235 plus 1, ça fait 236, donc, je vais la reprendre ici, hop, je vais la prendre sur, à la page suivante, non, pardon, hop, hip, je vais la prendre, dans cette équation, et on va aller la prendre, et on va la mettre, dans la page suivante, donc, 235 plus 1 donne 95, plus 2 fois 1, je vous conseille de simplifier ça, 235 plus 1, ce qui fait 236, égale, 95 plus 2 fois 1, 95 plus 2, 97, 97, plus A, vous prenez votre calculatrice, et donc, vous obtenez 236 moins 97, 236 moins, 236 moins 97, je prends ma calculatrice en même temps, en live, ce qui donne 139, donc, on trouve A égale 139, alors ensuite, on va aller reprendre la deuxième, donc celle-ci, donc on a dit 139, et pour celle-là, hop, je le mets dans la suivante, on trouve ici, il y a juste Z plus 0, bon, ça c'est simple, ça fait Z, donc on a Z égale 39, plus 53, ce qui nous fait, si on le fait de tête, on a fait 3,12, donc 2, 3 et 5,8, et je retiens 1, 92, donc on va vérifier, on a Z égale 92, A égale 139, est-ce que c'est la proposition, A égale 139, Z égale 92, donc a priori, on a bien, cette réaction-là qui est possible, cette réponse-là, ensuite, on obtient, donc compléter le schéma, avec les mots, hiver, automne, hiver, solstice, solstice, pardon, et équinox, alors on va le faire pour la Terre, la Terre étant dans l'hémisphère nord, donc on va se placer dans l'hémisphère nord, donc dans l'hémisphère nord, alors pourquoi, parce que nous, on est situé dans l'hémisphère nord, alors, on regarde ce qui se passe, là on voit que dans l'hémisphère nord, donc là, il ne faut pas oublier que dans ça, on a ici, donc l'axe, l'orientation, et l'équateur qui est ici, donc nous, on est situé quelque part ici, dans l'hémisphère nord, donc là, on voit que dans cette configuration-là, nous avons, donc ici, la majorité des rayons, qui vont frapper de manière incidente, l'hémisphère sud, l'hémisphère nord, vous voyez, on a une partie de l'hémisphère nord ici, qui a des rayons, donc qui ne tiennent même pas, donc c'est ce qu'on appelle ici, le pôle nord, donc dans cette configuration, on est plutôt, donc ici, donc dans un solstice ici, ici là, et là, on est dans les deux équinoxes, donc je vais écrire ici, solstice, solstice, alors ce que je vais faire, je vais faire autrement, je vais, toc, hop, ce mot solstice, je vais le garder dans cette page, donc solstice, solstice ici, et vous avez aussi, le solstice ici, et là, on va voir que ce n'est pas tout à fait les mêmes, ensuite, on a, Equinox ici, alors Equinox, parce qu'en fait, dans Equinox, si vous vous placez ici, les rayons centraux, tapent pile sur l'équateur, donc c'est une des raisons, pour laquelle on appelle ça l'Equinox, ensuite, alors solstice, on a dit qu'on l'avait déjà fait, pardon, ctrl-c, hop, je le place ici, Equinox, alors maintenant, il faut qu'on place les saisons, alors là, vous avez le solstice, donc ce qu'on appelle le solstice d'hiver, là vous avez donc le solstice d'été, alors on essaie de voir pourquoi, mais si ici, vous avez les rayons, donc ils vont taper majoritairement, et principalement avec une inclinaison, un angle d'incidence qui sera relativement, qui sera le plus faible, par rapport dans l'hémisphère nord, par rapport à l'hémisphère sud, donc ici, c'est pour ça que ici, l'hémisphère nord, donc va être, donc on appelle le solstice d'été, alors la saison ici, donc on est en hiver ici, si on est en hiver ici, et qu'on est en été, et que donc, on a une rotation autour du soleil, dans ce sens là, donc ça veut dire que ici, donc si je me place, hiver, non, je fais n'importe quoi, pardon, si je prends ici, le mot hiver, je vais aller le placer, donc la saison hiver, donc la saison hiver, va être ici, située entre le solstice d'hiver, et l'équinoxe, donc de printemps, ensuite, vous avez l'automne, l'automne, alors on va faire l'hiver, après l'hiver, généralement il y a le printemps, ça va être peut-être plus cohérent, de le faire dans l'ordre, donc si je prends le printemps, le printemps va être ici, entre l'équinoxe de printemps, et l'été, donc l'été, c'est quand les rayons, donc tapent majoritairement, principalement avec un angle d'incidence faible, ici, là, sur l'hémisphère nord, ensuite, hiver, printemps, donc là, vous avez ensuite la saison, qui va suivre, qui sera, donc l'été, l'été ici, et enfin, nous aurons l'automne, par la suite, été, bon, il tombe très bien, et enfin l'automne, donc l'automne, je prends le mot, paf, et je le colle ici, alors ça, c'est des choses que nous reverrons ensemble, donc dans le programme de première enseignement scientifique, alors ensuite, puissance, énergie, donc on a déjà rappelé la formule, donc c'est pour ça que ici, je vais aller très vite, donc ici, la bonne formule, bien entendu, c'est la puissance, c'est l'énergie, divisé par le temps, alors vous allez voir que c'est pas tout à fait la même, que celle que je vous ai donné tout à l'heure, alors c'est une bonne, moi je vous ai dit que l'énergie, c'était la puissance, fois la durée, alors là, on vous pose la question sous la forme P égale, donc si vous voulez P égale, on fait un petit rappel de méthode, vous rappelez, il faut diviser des deux côtés, donc par, vous divisez, si vous voulez la puissance, il faut diviser des deux côtés par delta T, hop, et si je divise par delta T, donc je pourrais simplifier ici, les deux côtés par delta T, il me reste P égale E sur T ou delta T, donc c'est pour ça que la bonne réponse ici, c'est celle-là, les deux autres sont faux, c'est rappeler les unités, donc on l'a déjà rappelé, la puissance est en watts, l'énergie en joules, et la durée doit être en secondes. Pour le spectre du soleil, donc on vous dit à quel domaine de longueur d'onde appartienne le rayonnement du spectre visible, donc les spectres du rayonnement visible appartiennent à 400 nanomètres sur la borne inférieure, et à 800 nanomètres sur la borne supérieure, comment nomme-t-on les rayons dont les longueurs d'onde sont supérieures à 800 nanomètres ? Donc c'est ce qu'on appelle ici l'infrarouge. Alors quand vous l'avez sous les yeux, ça paraît assez simple de se dire que là on est du rouge, donc là on est dans l'infrarouge. Ensuite, quand on est inférieur à 400 nanomètres, vous voyez que là normalement on est dans le bleu et là on est dans le violet, donc quand on est en dessous, et bien on est dans l'ultraviolet. Encore une fois, c'est très facile de retenir comme ça, quand vous avez ça sous les yeux, quand vous n'avez pas les couleurs sous les yeux, c'est plus difficile. Ensuite, la proportionnalité. Montrez que ces deux grandeurs sont liées par une relation de proportionnalité. On vous donne ici x, y. Donc quand deux grandeurs sont proportionnelles, donc il faut que si vous multipliez par 2 les x, vous multipliez par 2 aussi les y. Alors on va essayer de regarder de manière assez simple. Alors quand je passe de 60 à 12, donc 60 à 12, donc il faut que je divise par, si je fais 60 divisé par 12 à la calculatrice, je trouve 5. Donc ici, je divise par 5 quand je passe de 5 à 12. Donc si les deux grandeurs sont proportionnelles, il faut que je divise par 5 quand je passe de 10 à 2. Et effectivement, on sait tous que 10 divisé par 2 fait 5. On pourrait faire dans l'autre sens, on pourrait trouver le facteur pour diviser de 60 à 35, pour voir si on avait le même coefficient. Et vous vérifieriez en faisant toutes les valeurs que dans ce cas-là, ça fonctionne bien. L'autre moyen, c'est de tracer y en fonction de x et de voir que vous avez une droite qui passe par l'origine avec un coefficient directeur qui c'est le facteur de proportionnalité. Ensuite, donc, fusion ou fission. Alors la réaction modélisée ci-dessous représente-t-elle une réaction de fusion ou de fission nucléaire ? Alors, on regarde ce qui se passe. Vous avez ici deux noyaux, carbone 12, hélium 4, qui donnent de l'oxygène 16. Donc en gros, vous avez deux noyaux petits qui vont ici s'entrechoquer pour former de l'énergie, libérer de l'énergie qu'on exploite ici et qu'on peut exploiter, entre autres dans les centrales. et on forme un noyau ici avec un nombre de masses Z. Donc là, on a en gros deux noyaux petits avec 12 et 4 et on forme un noyau ici avec 16 nucléons. Donc ça, c'est une fusion. Donc en gros, deux petits donnent un gros, c'est de la fusion. Donc on est dans de la fusion. Donc on arrive normalement à la fin de ces...